L'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso a effectué une sortie hier dans la région du centre-ouest à Koudougou, Toulinabou Mouchengi, a eu des échanges avec les autorités administratives de la région. Une autre étape de cette visite, l'ambassadeur américain a rendu une visite de courtoisie au chef coutumier de Issouka. Il est également allé visiter l'association Songtaba à Nantiala où une volontaire américaine du corps de la paix est en service. On voit cela avec Mamadou Dabire et Moumoune Soubeyega. À Koudougou, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina a entamé ses activités par des rencontres avec le gouverneur de la région du centre-ouest et le président de l'université de Koudougou. C'est au sein de cette université que le diplomate américain a accordé un entretien d'environ deux heures aux journalistes des radios Burkina à l'émission Tapis d'honneur. Les missions des États-Unis au Burkina et plusieurs autres questions ont été abordées. La nouvelle philosophie d'essayer de voir le pays, la nouvelle philosophie d'essayer de toucher du doigt les réalités du pays, mais surtout la nouvelle philosophie d'entendre ce que le Burkina moyen, les Burkina qui n'habitent pas à Ouagadougou, ce que le Burkina moyen est en train de dire et ce qu'il pense surtout de nos programmes des États-Unis d'Amérique. On a eu la chance dans le cadre du MCA de bénéficier de beaucoup d'infrastructures, mais les défis restent encore nombreux et beaucoup restent à faire. Le diplomate américain s'est par la suite déporté au palais du chef d'Issouka de Koudougou pour une visite de courtoisie. Ça fait une fierté pour Issouka, ça fait une fierté pour la ville de Koudougou et ça fait une fierté aussi pour le Burkina. Quand je suis, quand je vois, quand j'entends ce que l'ambassadeur, depuis son accréditation, essaie de faire pour que les enfants vivent en paix au Burkina Faso. Après Koudougou, l'ambassadeur Toulinabe Mouching a mis le cap sur Nandiala où intervient une volontaire du Code de la paix dans le domaine de la santé. Avant de visiter le siège de l'association Songtaba, l'ambassadeur a aussi échangé avec la population sur les missions des États-Unis au Burkina, puis il l'a invité à sortir choisir librement son président le 11 octobre prochain.